Nous sommes aujourd'hui avec Clémence Mathieu, chargée des expositions ici au musée du masque de bâche. C'est l'occasion de parler du masque du musée. Alors comment ça va ? Il y a eu des travaux ? C'est terminé ? Tout est fait ? Qu'est-ce qu'on a fait comme chamboulement ? Alors on a remis en place notre section permanente qui est dédiée au masque aux cinq coins du monde. Donc ça faisait quelques années que la section permanente ne présentait plus que de l'européen. Et ici on remontre de l'extra-européen, des masques américains, asiatiques, africains, etc. Et d'un autre côté, on célèbre aussi nos 40 ans cette année. Donc c'est vraiment une belle occasion pour retracer en images les 40 années d'activité du musée. Nous sommes avec Clémence Mathieu et avec elle on parle notamment du musée du masque de bâche qui célèbre cette année. C'est 40 ans d'existence. Il y a une belle exposition à ce sujet-là. 40 ans, ça passe vite quand même. Ça passe vite et à la fois, en 40 ans, on a l'occasion de faire beaucoup de choses. Et donc c'est à peu près 30 000 pièces de collection qui ont été récoltées en 40 ans. Oui, alors cela dit, pour cette exposition, c'est plutôt un petit rappel de l'actualité peut-être ? Oui, tout à fait. Donc on présente à la fois les affiches de nos expositions phares, les événements qui ont marqué le musée, comme les accueils d'ambassadeurs, les dons de costumes et les expositions aussi en images présentées ici au musée. Nous sommes avec Clémence Mathieu qui est chargée des expositions ici au musée du masque de bâche. Vous savez qu'on arrive en période de carnaval. Alors c'est toujours l'occasion de remettre en valeur ce beau musée de notre région. Alors on est ici dans la partie consacrée aux 40 ans. Il y a plein de photos, plein d'articles. Comment vous avez fait pour choisir, sélectionner ? Oui, on a une base de données évidemment très très importante au niveau archive, donc de toutes nos photographies, de tous nos événements. Et ça a vraiment été les événements phares qui ont été le choix déterminant et les expositions les plus importantes, évidemment. C'est aussi l'occasion de rappeler les origines de cette... En fait, c'est un bâtiment du 19e siècle, mais il y a déjà des traces bien plus anciennes, à l'époque ou au 16e siècle, je crois. Voilà. Donc en fait, le bâtiment date du 18e siècle, à proprement parler. Il a été construit en deux fois. Donc il y a deux ailes au musée qui ont été construites à peu près à 30 années de différence, vers 1750 et 1780. Et avant ça, le bâtiment était précédé par un hôtel particulier du 16e siècle, probablement, qui appartenait au Comte de l'Alain, qui est un compte très important dans le Hainaut et à cette époque-là. Nous sommes avec Clémence Mathieu, qui est chargé des expositions ici au musée du Masque de Binge. Il y a une belle exposition à découvrir en ce moment. 40 ans d'existence pour ce musée. Des événements phares, peut-être, un ou deux à mettre en valeur ? Oui. Par exemple, il y a la reconnaissance de l'UNESCO, du carnaval de Binge à l'UNESCO en 2003, qui a été un événement phare, parce qu'évidemment, ça a dynamisé le tourisme de la ville et bien évidemment du musée, qui y est lié fortement. On peut noter aussi la visite du prince héritier du Japon en 1989. Donc ça, c'est évidemment des visites royales et princières qui sont très, très importantes pour nous et pour toute la vie de la ville. Nous étions avec Clémence Mathieu, qui est chargé des expositions ici au musée du Masque de Binge. Il faut savoir qu'il y a actuellement une exposition sur les 40 ans de Binge. On a parlé notamment de la venue du prince héritier du Japon. Cela dit, avec le Japon, cette année, on célèbre les 150 ans d'existence des relations diplomatiques entre la Belgique et le Japon. Vous allez faire quelque chose ? Oui, donc on prévoit une exposition à l'ambassade culturelle du Japon, à Bruxelles, de fin mai à début septembre, et qui sera suivie d'une exposition ici à Binge sur les traditions masquées du Japon à l'automne 2016. On est déjà en train de préparer. C'est vrai qu'au musée, on ne voit pas vite le temps passer, parce qu'on est déjà en train de travailler sur les expositions d'automne. Ah oui, tout à fait. On est toujours très occupés. Merci. C'est à découvrir au musée du Masque de Binge. Merci.